Une courte introduction à la création de diagrammes évolutifs, encore appelés diagrammes en ligne sous LibreOffice Calc. Pour la démonstration, j'ai préparé une feuille de calcul toute simple qui reprend, disons, les ventes réalisées par un certain vendeur lors d'un salon. Un salon qui est ouvert les lundis, mardis, jeudi, vendredi et samedi durant toute une semaine. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas d'ouverture le mercredi, il y a des informations qui forcément n'existent pas. Comment créer un diagramme évolutif sur la base de ces informations ? C'est très simple, nous allons simplement sélectionner les informations utiles. Donc je commence dans la cellule A1, je conserve le bouton de souris enfoncé et je déplace. Les informations sont maintenant sélectionnées. Je me dirige vers le bouton de création de diagrammes. Et dans la boîte de dialogue de l'assistant diagramme, je vois que dans la première étape, je peux sélectionner le type de diagramme. Alors je vais sélectionner ici le type ligne pour avoir un diagramme évolutif. Et pour que ce soit lisible, je vais même prendre le sous-type point et ligne. Voilà. Je ne prendrai pas le type XY qui demanderait d'avoir deux informations numériques. Pour avoir donc une information en X et en Y comme en mathématiques, ici nous n'avons qu'une seule information numérique. A l'étape 2, je vérifie que mes données sont bien en ligne, ce qui était le cas. Remarquez que si le système n'avait pas pu détecter que les informations étaient en ligne, nous aurions eu un diagramme absolument illisible, incompréhensible. Donc si cela vous arrive, vérifiez que les types de données, les données, pardon, sont bien en ligne ou en colonne, selon le cas. La première ligne est bien un ensemble d'étiquettes, ce ne sont pas des valeurs numériques. Et la première colonne est également une étiquette. L'étape 3, nous n'allons pas y consacrer de temps. En tous les cas, dans le cadre de ce cours. Et nous passons alors à l'étape 4, qui est extrêmement importante, puisque nous allons là indiquer ce qu'il y a dans le diagramme. Donc il s'agit d'un diagramme des ventes au salon, disons, de la construction. Il s'agit des ventes du vendeur qui s'appelle Dupont. Sur l'axe X, nous avons donc les jours de la semaine. Et sur l'axe Y, nous avons les chiffres de vente qui sont donnés en euros. La légende à droite du diagramme est peu intéressante, donc je vais la supprimer. Voilà. Et avec cela, j'ai déjà terminé le diagramme évolutif. Donc on voit l'évolution du chiffre d'affaires en fonction du jour de la semaine.